Dans le cadre du POCTEFA 2014-2020, l'Université de Perpignan a développé deux projets dans le champ sanitaire et social. Le projet ProspectSASO, Prospective Transfrontalière Sanitaire et Social, et le projet RETSASO, Réseau Transfrontalier Sanitaire et Social. Les deux projets avaient pour objectif la mise en relation d'acteurs du champ sanitaire et social pour développer des bonnes pratiques, des échanges, de la recherche et des propositions de formation. Le premier projet concernait l'Occitanie et la Catalogne. Le second, l'ensemble de la chaîne des Pyrénées. Pourquoi travailler en transfrontalier ? Bien parce que ces problématiques sanitaires et sociales ne connaissent pas les frontières. Et bien souvent, les publics non plus ne connaissent pas ces frontières. Et donc il importe d'arriver à travailler de part et d'autre de façon à, d'une part, bonifier nos pratiques, mais aussi pouvoir gérer des publics migrants ou des situations parfois qui requièrent la coopération des deux côtés de la frontière, des acteurs, sur des objets spécifiques, un hôpital transfrontalier par exemple. Pourquoi aussi la coopération transfrontalière ? Parce que l'Europe considère qu'elle permet en fait une meilleure intégration européenne par le travail que font les acteurs locaux, justement pour tisser des relations fines sur des espaces dans lesquels les dispositifs administratifs des pays sont parfois des obstacles et donc comptent sur les acteurs locaux pour les surmonter. Pourquoi venir à Bilbao ? Parce que je pense qu'il est important de créer une communauté des porteurs de projets pour mieux travailler et contribuer au développement de l'intégration européenne. Merci. Merci. Merci.